Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière dans le sens où c'est une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près un an parce qu'on m'avait fait une demande, la demande était d'expliquer très simplement ce qu'était la permaculture donc voilà l'idée c'était de faire une vidéo très très simple, très très courte, expliquant simplement ce qu'était la permaculture et c'est chose que j'ai essayé de faire et que je vous propose aujourd'hui sur cette chaîne Salut salut, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question mais qu'est-ce que c'est donc que la permaculture ? Même si on voit souvent le permaculteur dans son potager en train de cultiver ses légumes il est bon de savoir que la permaculture est quelque chose de beaucoup plus global qui va bien plus loin qu'une simple pratique du jardinage Le mot permaculture a été créé en Australie dans les années 1970 par Bill Mollison et David Holmgren L'idée de permaculture est partie du constat il y a déjà plus de 50 ans que l'agriculture industrielle qui consomme énormément d'énergie fossile qui épuise les ressources n'était pas quelque chose de durable, qui n'était pas quelque chose de pérenne, qui n'était pas quelque chose de permanent Pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, dans les années 1970 est sorti un rapport que l'on appelle le rapport Midoz qui parle donc de la limite de la croissance dans un monde fini Permaculture est un mot valise, c'est la contraction de permanente agriculture Comment faire une agriculture qui puisse être durable, qui puisse être pérenne, qui puisse être permanente ? Très rapidement, les deux fondateurs de la permaculture ont fait évoluer cette idée-là pour arriver à ce que l'on appelle aujourd'hui la fleur de la permaculture Dans cette fleur de la permaculture, on va trouver les soins à la nature, à la terre, l'habitat, outils et technologies, enseignement et culture, santé et bien-être, finance et économie, foncier et gouvernance En gros, tous les pétales qui entourent la vie d'un humain se trouvent dans la fleur de la permaculture Ce qui fait que maintenant, nous ne parlons plus de permanente agriculture, mais plutôt de permanente culture, ce qui fait notre culture La personne qui s'intéresse à la permaculture aura tendance à s'intéresser à la production alimentaire, que ce soit avec des végétaux du potager ou un verger avec des arbres fruitiers Ou alors, on pourra s'intéresser à la production alimentaire grâce à des animaux Et on fait en sorte que tous ces éléments aient des interactions bénéfiques qui s'entraident Mes canards, par exemple, produisent de l'engrais pour le potager, produisent des oeufs que je peux consommer Et me débarrassent le potager des limaces qui pourraient créer des problèmes à mes cultures Et à côté de ça, mes cultures de végétaux peuvent permettre de nourrir en partie mes canards Donc ces choses, quand on les met ensemble, elles fonctionnent encore mieux Mais ce n'est pas tout, en général, quand on s'intéresse à la permaculture, on s'intéresse à la biodiversité On essaye de favoriser la biodiversité Du coup, dans mon jardin, j'essaye d'accueillir les coccinelles, les hérissons, les grenouilles, les oiseaux, les araignées et bien d'autres Les plantes sauvages, notamment celles que parfois on nomme mauvaises herbes Personnellement, je les regarde d'un bon oeil car je sais qu'elles sont souvent comestibles Elles sont parfois capables de nourrir les animaux sauvages comme des oiseaux ou des insectes Et elles ont un rôle, elles ont une place que l'on peut leur laisser un petit peu Quand on s'intéresse à la permaculture, on aura tendance également à s'intéresser à la construction, à l'éco-construction Par exemple, quand on creuse des mares pour des canards ou pour attirer des libellules On va pouvoir utiliser la terre que l'on a à retirer de la mare pour fabriquer des constructions en terre Ici, la construction d'un four à pizza en terre crue Là, la construction d'une maison, d'une habitation en terre paille Quand on s'intéresse à la permaculture, on aura tendance à s'intéresser aux énergies que l'on consomme et aux énergies que l'on produit On essaiera d'avoir une vision globale et de voir quel est l'impact global de nos actions Ici, une éolienne auto-construite Et on peut même jusqu'à aller à fabriquer ses propres éponges avec des courges qui permettent de faire des éponges végétales Une autre activité que je trouve pleinement intégrée dans la permaculture, c'est le partage de connaissances Que ce soit par le biais de conférences, des activités avec des enfants ou même par la réalisation de cette vidéo C'est une façon de partager de la connaissance que j'apprécie beaucoup Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on essaie de s'intéresser à tous ces sujets Qu'il faut absolument savoir tout faire soi-même tout seul Qu'on n'est pas un expert de tous ces sujets Là, je vous ai montré juste quelques exemples qui, moi, m'intéressaient Et en réalité, on peut très bien, si on ne sait pas faire pousser des légumes, acheter ces légumes Mais par contre, on va essayer de réfléchir à qui est-ce que j'achète mes légumes Est-ce que je vais plutôt privilégier une grande surface qui achète des légumes à l'étranger Qui ont eu un impact plutôt négatif sur l'environnement Ou est-ce que je vais acheter mes légumes à un producteur local qui a un respect de l'environnement Donc voilà, même s'il y a des sujets que l'on ne maîtrise pas du tout On va juste essayer autant qu'on peut, avec les connaissances que l'on a De faire l'action qui nous semble la plus respectueuse de l'environnement et des humains Une des définitions de la permaculture que j'aime bien C'est la permaculture et l'art de créer des écosystèmes humains durables Une autre façon que j'aime bien pour définir la permaculture C'est utiliser l'éthique de la permaculture Donc il y a trois points éthiques de la permaculture Qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des humains, produire et partager équitablement Du coup, quand on fait une action, le permaculteur souvent aime bien se poser la question Mais est-ce que quand je fais ça, je prends soin des humains ? Est-ce que quand je fais ça, je prends soin de la terre ? Et est-ce que je suis en train de produire et partager équitablement ? Voilà, c'est tout pour cette petite introduction à la permaculture On se retrouve bientôt pour aller un petit peu plus loin Et voir concrètement qu'est-ce que l'on peut faire de ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada